Dieu dit que tout ce que tu affrontes aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire, c'est simplement un tremplin vers le niveau suivant. Ne te contente pas seulement de passer à travers, mais grandis à travers cela. C'est la perspective clé qui te donnera le pouvoir de tout supporter. Dieu dit, mon fils, sache que bientôt tu recevras les bénédictions que tu mérites, et tu dois t'assurer que ta voix soit libre pour que tout s'aligne. Toutes les énergies négatives qui t'ont empêché de grandir doivent être relâchées. Tout ce qui te fait te sentir petit ou insignifiant doit être éliminé. De nouvelles opportunités émergeront, fais confiance au processus. Dieu dit, mon fils, sache que je sais que parfois il semble que tout le monde avance alors que tout s'effondre dans ton monde. Je sais que parfois ton cœur est lourd, que la journée est difficile à supporter, et tu désires une saison différente de celle dans laquelle tu te trouves. Je sais que parfois tu ne peux pas t'empêcher de penser que la vie est injuste, peu importe la direction que tu prends, il semble que tu ne puisses pas te reposer. Je sais que c'est difficile à se rappeler par moments, mais cela aussi passera. La douleur ne dure pas éternellement, tu réussiras et tout ira bien. Et pour toi, sache que parfois se relever et choisir d'avancer est plus que suffisant. Dieu dit, mon fils, tu dois savoir que la patience est une vertu d'un véritable enseignant visionnaire. Ce n'est pas passif, c'est une profonde compréhension que tout cela semble et se manifeste déjà, c'est inévitable. La seule distance entre la vision et la réalité est la patience. Dieu dit que parfois tu obtiens ce que tu désires, d'autres fois tu reçois une leçon de patience, de temps, d'alignement, d'empathie, de compassion, de foi, de persévérance, de résistance, d'humilité, de confiance, de sens de conscience, de dessin, de clarté, de douleur, de beauté et de vie. De toute façon, tu gagnes, mon fils. Sache que tu brises de vieilles habitudes et cultives la curiosité en toi, une curiosité qui se manifeste en te demandant comment la vie peut être bonne pour moi. Cette énergie te pousse à faire des choses nouvelles, te poussant au-delà des peurs qui t'ont retenu par le passé. Cela t'incite à remettre en question et à réévaluer toutes les façons dont tu t'es comporté et tes expériences. Ce progrès inconfortable et l'action qui en découle sont le travail dans l'ombre vers quelque chose de plus grand et de meilleur. Tu deviens le maître de ta fréquence vibratoire interne. Quelle que soit la fréquence que tu émets en interne, elle dicte ce qui se manifeste en externe. Dieu dit que tu développes une profonde paix intérieure que personne ne peut perturber. Peu importe où le monde te mène, garde cette paix intérieure. Éloigne-toi des circonstances et des personnes qui perturbent cette clarté interne. Cet engagement envers toi-même sera récompensé par de nouvelles et abondantes expériences. Maintenant, c'est le moment de la prière magique d'aujourd'hui, Seigneur, soit le premier dans ma vie aujourd'hui et toujours. Vraiment, tu es le seul qui satisfait. Aimer Dieu par-dessus tout est la clé d'une vie épanouie. Il nous aime d'un amour éternel et nous a donné tout, y compris sa propre vie. Nous ne pouvons pas oublier cet amour inconditionnel qui nous a été donné. Puissions-nous cultiver cette relation en nous rappelant constamment le sacrifice qui a été fait pour nous. Mettre Dieu en premier est la meilleure décision que nous puissions prendre. Alors, vivons chaque jour pour l'aimer et le servir, en ayant confiance qu'il nous guidera en tout temps. Rien n'est plus gratifiant que de vivre la présence de Dieu dans nos vies. Faites partie de ce voyage de foi et de dévouement. Venez en apprendre davantage sur l'amour de Dieu pour vous et découvrez la paix et l'abondance qu'il seul peut offrir. Cliquez ici pour vous rapprocher du Père Céleste et commencer une vie transformée. Si vous avez été touché par ces paroles et souhaitez continuer à recevoir inspiration et guidance spirituelle, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de laisser votre like et d'activer les notifications pour ne manquer aucun contenu. Ensemble, nous pouvons grandir dans notre cheminement spirituel et partager l'amour de Dieu avec le monde. Cliquez ici pour vous abonner maintenant et faire partie de cette communauté de foi et d'espoir. Merci pour votre soutien continu.